Salut à tous et bienvenue sur Abiexpress, notre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du OnePlus Nord N10. Seulement quelques mois après la sortie du OnePlus Nord, la marque lance le N10 qui pour environ 50 euros de moins propose des spécifications techniques assez différentes. Capteur photo, écran, processeur, revêtement, batterie, tout a été revu dans cette nouvelle version que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Il y a un véritable sentiment premium qui se dégage du N10 alors que pourtant il n'est pas si premium que ça puisqu'on a à l'arrière une coque alors qui est jolie en matière de reflet notamment. On a l'impression que c'est du vert mais ça n'en est pas. Petites économies de bouts de chandelle pour OnePlus. On est ici sur une coque en plastique alors forcément avec les traces de doigts dessus ça va marquer immédiatement. C'est un peu plus difficile à nettoyer que du vert mais le sentiment est clairement premium. On est sur un design qui est très sympa, très beau reflet, bonne prise en main. Alors on est sur du vert, enfin sur du vert pardon, sur du plastique. Du coup je me laisse tromper moi-même par rapport au look qu'on peut avoir à l'arrière. C'est clair que ça fait vert. Franchement on sait à s'y méprendre, ils ont vraiment réussi leur coup à ce niveau-là. On est sur une bonne prise en main, c'est arrondi, c'est agréable, ça glisse un peu forcément du fait du revêtement. Vous avez une tranche de 9mm pour un téléphone de 190g qui reste encore à poids modéré. C'est presque une évidence et une obligation de nos jours. 4 capteurs à l'arrière, un 64 mégapixels signé Omnivision, 8 mégapixels pour le grand angle et 2 x 2 mégapixels pour la macro et le noir et blanc. Ça ne vous aura sans doute pas échappé mais le lecteur d'empreintes digitales se trouve à l'arrière et malheureusement pas sous l'écran alors que OnePlus maîtrise très bien la technologie. Ils ont encore fait quelques petites économies de bout de chandelle. Et l'économie qu'ils n'auraient pas dû faire se trouve à l'avant. Alors, ce n'est pas un écran moche. Loin de là, on est sur une belle dalle LCD. Mais à ce genre de tarif, on passe maintenant sur de la molède. Pour être concurrentiel, il faut mettre de la molède avec des meilleurs contrastes, une image plus sympa, des couleurs beaucoup plus chaudes, beaucoup plus éclatantes que ce qu'on peut avoir sur du LCD malheureusement. Et là, j'avoue, ils ont un petit peu déconné à ce niveau-là. Et comme je vous le dis fréquemment, quand on souffle le froid, il faut savoir souffler le chaud après aussi. On a quand même un taux de rafraîchissement à 90 Hz avec la possibilité de moduler en 60 Hz pour économiser de la batterie. Il n'en demeure pas moins que j'eus préféré de la molède plutôt que du LCD IPS pour habiller cette belle dalle de 6,49 pouces en Full HD+. Mes critiques se font toujours par rapport au prix. Effectivement, sur la tranche 350 euros, la molède, à mon avis, s'impose même si je pense que ce téléphone va vite baisser au niveau tarif à mesure que les promotions arriveront pour le distinguer notamment du OnePlus Nord. Vous pouvez en apprécier les spécifications techniques. Là, on va parler surtout d'Android avec la surcouche Oxygen OS, le développement propriétaire version 10 et Android 10 à l'intérieur et l'assurance d'être mis à jour vers Android 11. Oxygen OS a su conserver une certaine simplicité par rapport à la concurrence. C'est un design très épuré avec pas mal de fonctionnalités derrière, supplémentaires par rapport à ce qu'on peut trouver dans Android, comme par exemple le mode Zen qui va vous permettre de désactiver votre smartphone. En tout cas, certaines communications pendant un temps donné pour décrocher du boulot. Enfin, décrocher du boulot, décrocher d'autres choses d'ailleurs. Donc là, on va tester le capteur d'empreintes digitales le temps que je le trouve avec mon doigt. Je vais faire le paramétrage. Allez, c'est parti pour le test. Je vais éteindre l'écran, poser mon doigt derrière. Ok, nickel. Je vais effleurer. Ok, ça a l'air de bien fonctionner. Si je vais trop vite, ça ne marche pas. Si j'éteins et que je repose mon doigt immédiatement après, l'écran reste noir. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, il suffit de le refaire une deuxième fois. J'aurais vraiment préféré de l'avoir ici. Allez, c'est parti pour le money shot. On va voir la reconnaissance faciale. Allez, on va voir si c'est habitué à mon visage. Hop, je le déverrouille. Nickel. Encore. C'est assez instantané. Il y a une fraction de seconde de décalage. Je vais fermer les yeux. Ouais, c'est bon. Nickel. Je les ouvre. Et ça y est, ça se déverrouille. Je vous montre rapidement comment se présente Oxygen OS pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous avez vraiment du grand classique à ce niveau-là. Les différents raccourcis accessibles là. Bien sûr, il y a du Bluetooth. Il y a du NFC. Le Wi-Fi 2,4, 5 GHz à l'intérieur. Vous n'avez pas le Wi-Fi 6, malheureusement. Ça aurait été un petit plus. Mais on le trouve rarement dans les téléphones en ce moment, je trouve. C'est bizarre qu'ils fassent l'impasse sur cette techno. Mais un des véritables plus de ce téléphone, évidemment, c'est la présence de la 5G à l'intérieur. Il est prêt pour la 5G française, mais il est prêt aussi pour la 4G. Évidemment, vous avez toutes les bandes de la 4G française qui sont gérées. On se fera un petit test après en 4G, malheureusement pas en 5G, tant que je n'ai pas de forfait adapté ni de borne à disposition. Malgré une batterie moindre que les Mi 10T Lite et Realme 7 Pro, le smartphone arrive à tirer son épingle du jeu en proposant une autonomie de 26 heures, c'est-à-dire 3 heures de plus que celui de Xiaomi, son principal concurrent. C'est tout simplement excellent. L'objectif étant de tenir 2 jours sans le recharger. Ce que vous arriverez plus ou moins à faire, vous avez une journée assurée et vous allez largement déborder sur la deuxième. Le chargeur de 30W inclus vous permet de gratter 20% d'autonomie en 10 minutes, environ 58% en une demi-heure, et de recharger le téléphone pleinement en à peine plus d'une heure. Allez, pour l'heure, on va parler puissance avec le benchmark Antutu et la présence à l'intérieur d'un Snapdragon 690 qui tranche avec le 765G, si je ne me trompe pas, qu'on a dans le Nord. Donc le N10 score à 285 000 points. Je vous donne comme d'habitude des bases. En bas, en entrée de gamme, vous avez 40 000 points et 160. C'est à 180, ça correspond à l'entrée de gamme. 250, 300, ça correspond au milieu de gamme. Et 600, 660 à peu près, je crois, ça correspond au haut de gamme. Allez, tous ces chiffres ne doivent pas nous laisser perdre de vue que l'objectif, c'est d'envoyer de la mouffe, c'est de permettre de jouer à des jeux vidéo, d'accéder à pas mal d'applications. Et là, vous voyez, de base, le téléphone me met en HD graphisme élevé, ce qui est plutôt bon signe, en tout cas, pour associer milieu de gamme, à mon avis. Je pense que PlayerUnknown's Battleground, ça ne va pas être un problème pour lui. Bon point très sympa sur ce téléphone. On a de la stéréo et pas si déséquilibrée que ça. On aurait pu s'attendre, par rapport à l'enceinte ici, qui est différente évidemment de celle qu'on trouve de l'autre côté, à un déséquilibre de son, c'est-à-dire un peu moins de puissance à ce niveau-là. Mais ça ne se ressent pas vraiment, en tout cas pas en jeu vidéo, éventuellement en musique, en regardant un film dans une scène d'action. Mais c'est cool, au moins on a de la stéréo, c'est déjà ça. À ceci près qu'il ne faut pas bloquer les enceintes avec ses mains, sinon ça ne sert plus à rien. Vous voyez, niveau fluidité, voilà, c'est top. Je suis en HD, je n'ai pas besoin réellement de tester avec une résolution, mais en tout cas une définition différente. HD, c'est bien pour ce genre de téléphone. C'est impeccablement fluide. On va aller voir ce que ça donne sur Fortnite. Allez, comme d'habitude, on va se faire un petit tour par les paramètres, juste histoire de voir ce qu'il m'a mis en paramètre de base. 30 fps, donc je dois pouvoir... Non, je ne peux pas aller plus haut. Ah, c'est dommage. Là, je vais me mettre en 100%, évidemment. Qualité épique. Ok, nickel. Affichage HD, FPS. Sauvegarder. Alors, le bel écran de 90 Hz est cool, mais dès lors qu'il est exploitable, évidemment. Si vous avez un SOC qui ne cadre pas réellement avec cet écran, ce qui est le cas ici, on aurait aimé un processeur peut-être un peu plus puissant pour pouvoir bénéficier, profiter des 90 Hz dans les jeux qui le permettent, ce qui n'est pas encore le cas d'ailleurs pour Fortnite, pour le coup. On va dire, dans certaines applications, certains cas de figure, ça aurait été sympa. Donc, du coup, voilà. Le parti pris pour moi, mettre un écran 90 Hz où on souffle le chaud et pas d'AMOLED où on souffle le froid, on aurait dû tout simplement faire l'inverse, je pense. Alors, c'est fluide. C'est plutôt fluide, en tout cas, pour la partie Fortnite. Même si là, je ne plafonne pas à 30 fps, je suis sur du 22-24, alors qu'on n'est pas encore dans le fight, pour le coup. Donc, voilà. Quelques petits doutes sur sa capacité à être parfaitement fluide en Epic. Vous pouvez toujours descendre d'un cran éventuellement, si vous le souhaitez. Ça fera l'affaire. Franchement, le téléphone en lui-même fera l'affaire, c'est clair. Vous allez pouvoir jouer dans des conditions tout à fait correctes. Pas dans les graphismes les plus élevés, malheureusement. Allez, c'est l'heure de voir ce qu'il a dans le ventre niveau photo. C'est quand même un gros chantier, un gros sujet pour le coup. Je vous montre rapidement son application pour vous donner un ordre d'idée. Accélérer, panorama évidemment, la possibilité de faire des ralentis avec le paramétrage qui se trouve juste ici. Mettez sur pause. Si jamais vous voulez voir les paramètres avec un petit peu plus de détails, je ne peux pas tout vous montrer. Hop, vous avez ici les accès aux raccourcis que je vous montre maintenant. Vidéo avec de la 4K 30fps à la clé. Ça, c'est plutôt cool. Le mode photo, le mode portrait pour les flots de profondeur. Le paysage nocturne pour exposer un petit peu mieux les photos et accroître la luminosité. Et le mode pro pour régler l'iso, la balance des blancs, etc. Testons ensemble le capteur de 64 mégapixels à l'intérieur du N10 qui fait très bien l'affaire. On est quand même sur du plutôt bon matos. Pas parfait évidemment. Là, on va juste faire un petit test de gestion de la luminosité. Impeccable. Il a tendance à lisser un petit peu les photos, à pas mal les retravailler, les retoucher. Donc, il y a un petit côté artificiel derrière. Quelques, alors pas flou, ce n'est pas la manière de dire, mais voilà. Les bordures ne sont pas aussi nettes que la partie centrale. Ça, ça se voit vraiment quand on fait le détail. Là, je voudrais faire la mise au point automatique sur la branche d'arbre. Alors, ça ne fait pas tout de suite. Je vais y aller au doigt. Ouais, au doigt, c'est mieux. Hop, si je reviens là-bas, il n'y a pas besoin de le faire au doigt. Si je reviens sur quelque chose de près, malheureusement, il faut faire la mise au point au doigt. Bon, tant pis. Et là, on va aller, comme d'habitude, sur le déversoir. On va faire, c'est tester le grand-angle. Alors, ça y est, j'ai switché en grand-angle. Et on voit qu'on n'a pas la même luminosité qu'avec le mode, on va dire, normal, le capteur principal. Je vais me mettre en capteur principal. Vous allez voir tout de suite la différence. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré. Alors qu'en grand-angle, on perd, comme d'habitude, finalement, en définition. On perd en luminosité, on perd en couleurs. Je vais faire un petit coup de zoom pour le plaisir de voir ce que ça donne. Alors, on peut switcher en x2 immédiatement. D'ailleurs, c'est bien de pouvoir switcher entre les différents modes assez facilement. Et là, je vais augmenter le zoom. Allez, on va aller en 6,4. Bon, là, ça commence à devenir un peu plus dégueu. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 10. Voilà, là, je suis en 10. Ça fait un peu juste. On va dire 4 étant la limite numérique à ne pas dépasser. Malheureusement, on n'a pas de zoom optique dessus. Allez, je vous propose de faire un petit test de stabilisation. À ce genre de prix, normalement, le téléphone doit être stabilisé. Donc là, je cours un petit peu avec lui. Effectivement, on a un niveau de stabilisation qui a l'air tout à fait correct. Je filme en 1080p, 30 fps. Évidemment, on n'a pas de stab en 60 fps. En tout cas, jusqu'ici, je n'en ai jamais vu. Et encore moins si on utilise la 4K à 60 fps. Allez, voyons voir ce que le capteur Omnivision ouvert à 1.79 peut produire comme image de nuit. Il a l'air globalement de bien s'en sortir. Je trouve que la couleur est à peu près maîtrisée par rapport à ce que je vois. On n'est pas dans une restitution parfaite. Ça éclaircit l'image par rapport à ce que mes yeux voient. Je vais secouer le téléphone pour voir la stabilisation. C'est clair que ce n'est pas mal. Il y a un véritable effort qui est fait là-dessus. Pour un téléphone de cette gamme-là, je vais pointer vers le ciel. Là, il a un peu de mal à faire la mise au point. C'est normal. Sur les nuages, ça ne m'étonne pas. Le résultat est plutôt satisfaisant. Une fonction que j'adore, mais qui va montrer tout de suite les défauts du capteur grand-angle, c'est la possibilité de switcher immédiatement. Et là, effectivement, on voit qu'on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas la même luminosité. Le centre d'image est plus clair, alors que les côtés, les bordures sont plus foncés. Il y a peut-être un lampadaire aussi qui aide à ça, mais vous voyez bien la différence. On ne voit plus du tout le ciel. On a quand même pas mal perdu. Le capteur grand-angle n'est pas du tout fait pour filmer de nuit. Là, je vais passer sur le capteur principal, et cette fois-ci, en zoomant deux fois. Et là, par contre, c'est bien. Franchement, c'est très bien. C'est propre. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Génial. 13 mégapixels ouvert à 2.0 pour la partie selfie. Et pas de gros défi aujourd'hui, puisque, ben voilà, on est le matin, c'est couvert. Donc, du coup, mon visage reste éclairé, quoi qu'il arrive. Quel que soit le mouvement que je vais faire directement avec le smartphone. Hop, c'est fluide, c'est beau. L'écran est plutôt sympa, d'ailleurs. La restitution est plutôt sympa. Vous allez voir, je vais vous faire quelques photos en selfie. Les floues de profondeur sont bons, voire très bons. Il y a toujours quelques cheveux qui disparaissent par-ci, par-là, évidemment. Enfin, rien d'anormal. J'ai eu un petit doute pendant un instant par rapport à son prix qui a été revu à la baisse récemment. Mais OnePlus continue à faire du lourd. Et effectivement, ce Nord N10 trouve aujourd'hui bien sa place. Vous allez voir, le tarif a baissé par rapport à son prix de sortie il y a à peine quelques semaines. Et là, pour le coup, il commence à rentrer dans le game. Vous l'avez vu, il souffle le chaud et le froid sur certains éléments, comme par exemple le design qui est très beau, qui fait très premium. Et effectivement, quand vous l'avez en main, ça sent la qualité, mais quand même revêtement en plastique pour le coup. L'écran qui n'est pas du OLED sur une tranche de prix, en tout cas dans lequel il était positionné avant, qui nécessitait du OLED malheureusement pour pouvoir réellement concurrencer. Là, pour le coup, le LCD 90 Hz peut tout à fait faire l'affaire. Enfin, je dis ça, mais j'aurais quand même préféré de l'OLED à l'intérieur pour pouvoir créer la rupture avec la concurrence, ce qui ne viendra pas malheureusement. Niveau système d'exploitation, impeccable, rien à redire. Niveau processeur, un peu plus puissant. Ça aurait été mieux, effectivement, garder celui du Nord. Ça, ça aurait été vraiment le top, mais pour le coup, c'est logique à un moment donné d'avoir une version sensiblement dégradée, qui vous permet quand même de tout faire, qui vous permet de jouer aux jeux vidéo, mais de manière, somme toute, un peu moins confortable que son grand frère, qui m'a genre légèrement le prix. Et d'ailleurs, à mon avis, ça vaut quand même le coup de réfléchir entre les deux. Il est très honorable en matière de photos et de vidéos. En tout cas, en plein jour, évidemment, ça marche impeccablement. Le grand angle perd de la luminosité, comme d'habille, il n'est pas parfait malheureusement. Le mode macro aussi, tout ça, c'est un petit peu symbolique. Mais il arrive quand même à filmer de nuit correctement par rapport à sa tranche de prix. En tout cas, il se situe vraiment bien. C'est un téléphone quasiment impossible à regretter. Il est absolument excellent. Il est plutôt bien positionné aujourd'hui dans sa tranche de prix. Mais je me demande quand même lequel vous choisiriez, vous, entre le Nord et le Nord L10. Pour le coup, ça vaut que mine de rien, ce n'est pas si simple comme ça de décider. Ou si vous avez une autre alternative, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur Aliexpress. Salut !